Et Alex, il est 7h du matin là, qu'est-ce qu'on fout à Paris là ? Je comprends pas du tout. Hé, il y a quelques heures on était à Barcelone, maintenant on se retrouve à Paris. C'est lorsque tu acquiers beaucoup d'argent sur ton compte en banque, tu acquiers une nouvelle compétence. La téléportation. Il suffit d'un... Tu t'écris vraiment dans des films. Une nouvelle ville. Bah regarde, on est où là ? Quelle téléportation ? On est à Paris. C'est de la téléportation ou non ? On est à plein milieu de Paris mec ! C'est vrai que c'est obligé. Et en plus de ça, on a des appartements de malade. Ça c'est pas mal. Alors, petit déjeuner, pharmacie, shopping, parce qu'on a besoin de doudounes. Il nous faut des doudounes. On a pas de doudounes mec, on fait comment ? On va tomber malade. Pulls, et euh... potentiellement chaussures pour moi, parce que je commence à ressembler à un cafard. Par contre là je vais te parler de quelque chose de super intéressant, super important. Et le budget il doit pas dépasser 10 000€. Alors, ce matin regarde, tu vas rigoler. J'ai essayé de retirer de l'argent en venant te chercher. Et du coup, alors c'est... C'est compliqué de sortir de l'argent. Le maximum que j'ai pu retirer, 300€. Et après les gens vont dire que t'es broke. Non, franchement là... C'est le maximum que j'ai... Non mais vraiment, c'est le maximum. Y'a pas une... Ah y'a une banque. Oh oh ! Et, retire pas quand même 5 000€. Retire peut-être 1 000, pas plus. On va retirer 1 000€ là. Parce que là... La doudoune... Bon... Bah je sais pas où je vais acheter la doudoune. Je connais rien moi. Ça te fait plaisir d'être à Paris mon père. Sincèrement oui. T'es en train de voyager vers tous les horizons grossement. J'imagine, y'a de ça 3 mois, on se connaissait pas mec. La vie elle était... Tu sais quoi y'a 3 mois ? Y'a 3 mois ? Tu sais quoi ? La vie peut changer comme ça. Tu faisais quoi y'a 3 mois ? Commission de 6€ ! 6€ de commission ! Bon bah là t'es officiellement broke là. Pour le coup... Parce que j'habite à Dubaï. C'est de la discrimination ça monsieur. C'est vraiment de la discrimination. Moi je pensais qu'ils avaient divisé 6€. Montant de la commission 6€. Sérieusement quoi. J'ai perdu 6€ quoi. Il souligne bien le CEO. Ah non pas besoin de tickets c'est bon. On aurait du mettre 8€ tu sais pour l'écologie. Tu prends le ticket... Et maintenant toi t'es écolo ? Non non tu prends le ticket et tu le jettes. Et t'es écolo maintenant ? Bah non justement. Pourquoi tu prends pas le ticket ? Tu prends le ticket ? J'ai pas pris le ticket. Donc là tu prends le ticket et tu le jettes. Donc je ne suis pas écolo. Donc là tu vas te fatiguer pour prendre un ticket et après le jeter dans une poubelle. Pour montrer que je ne suis pas écolo. Exactement. Pour la caméra. On fait tout pour les caméras ! Les appareils... Bon retire encore. Non 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 non. Attends. Non 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 wesh. J'essaie de compter combien est-ce que j'ai en fait. Ça va, ça commence à être pas mal. 1000€ c'est déjà excessif. Il faut qu'on se débarrasse des dirhams que j'ai. Tiens. De ça comme ça, ça n'a pas mis 500€. Non mais 6€ à chaque fois ? Je ne comprends pas. Donc là ils viennent de me prendre 12€ là. Je pense qu'ils sont racistes. Mais c'est fou la France quand même. Est-ce que je viens de perdre 12€ ? Attends, je viens à peine d'arriver en France, on vient déjà de me taxer 12€. C'est ce que j'allais dire. Et la France c'est fou quand même. C'est leur spécialité aussi. C'est vrai qu'il y a la TVA. Oui on prend le ticket monsieur. Très important. On va prendre le ticket. On va faire un mouvement digne de tout écolo qu'ils respectent. Donc là regarde, la technique elle est très simple. Regarde. Tu prends ton ticket. Tu prends ton argent. Alors l'argent tu ne vous jettes pas bien entendu. Tu prends ton ticket il est juste ici et tu fais ça. Regarde. Et franchement tous les écolos ils vont crier au secours là. Parce que là tu viens de gaspiller du papier dans tous les cas. Mais je n'ai pas gaspillé celui-ci. Tu dis ça au contraire. Ils sont utiles à la société. Bien plus utiles que moi. Bien entendu. Moi je sais en quoi la société à part me plaindre de 12€ de taxes. Eux ils sont en mesure de pouvoir payer des centaines et des centaines d'euros pour construire les routes et ne pas se plaindre. Moi je me plains de 12€. Imagine. Je suis inutile à cette société. Je ne sers à rien à part flex. C'est la vérité. Je sers à quoi au final ? Rien. Là tu es en train de comparer des honnêtes gens qui payent leurs impôts. Exactement. Comparer un clochard comme moi qui ne veut même pas payer 12€ de taxes. Un clochard ? Je suis un clochard. Regarde s'il te plait. Alors aujourd'hui. Un clochard. J'ai ma nouvelle paire. J'ai ma nouvelle paire de Riac s'il te plait monsieur. Je veux le paire de Riac. Alors je vais l'acheter en trois fois parce que ça se salue vite. Avec mon petit Nike Tech. En trois fois ? Ah t'es devenu pauvre. Mon petit Nike Tech. Avec ma petite sacoche. D'accord. Bien entendu. Alors aujourd'hui un petit Fred à 3000€. Tout va bien. Et bien entendu dans la sacoche. Alors aujourd'hui je ne peux pas me vanter d'avoir le prix de la sacoche en cash. Parce que je ne l'ai pas. Je n'ai que 1500€ de cash. Ah en plus les dirables. Je ne vais pas être loin. Mais bref. La sacoche jure bien entendu celle-ci. Une de mes préférées. La première sacoche jure que j'ai acheté. 2500€ et quelques euros. D'accord. Tu as dit que tu allais payer en trois fois ces chaussures ? Ah parce que c'est blanc. Je pense que ça va se salir. Regarde. Là c'est tout neuf. C'est la première fois. Ça va se salir. Tu sais qu'il y a des machines à laver. Tu sais qu'il y a des distributors à racoche. Je ne vais même pas te suivre. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Bon. On a combien de dépensés là ? 100€ ? 100€ là déjà. On va essayer de donner encore. Je suis de bonne humeur. C'est quoi le budget ? Parce qu'après tu vas me dire On a pas besoin de donner trop d'argent. On est à proximité de la place Vendôme c'est ça ? Oui la place Vendôme et l'Opera Garnit. C'est fou quand même. C'est mieux que Barcelone. T'es en train de faire une folie là. Ecoute je vais dire une chose. Une règle à 500€ ça peut paraître dérisoire. C'est dérisoire ça sert à rien. Non. Ça s'explique simplement par le fait qu'il faut créer le besoin. Il faut créer le besoin. Et moi je nourris le business. D'accord. Il faut créer le besoin à tous les niveaux. D'accord. Achter une règle à 500€ ça peut être un besoin. Et j'ai besoin d'une règle à 500€. Est-ce que tu utilises une règle au quotidien ? C'est la première fois que j'ai utilisé la règle. C'était en premier. Peut-être 5 ans. D'accord. Du coup je viens de créer un besoin. Donc là tu seras obligé d'utiliser cette fameuse règle. Exactement. J'ai tout compris. Waouh. On est obligé d'utiliser le règle. Pour apprécier la technique d'imprimerie exceptionnelle. Qui justifie le prix. Merci. Bonne journée. Super bien d'arriver sur Paris. Ça fait plaisir d'être de retour à la maison. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Pour tous ceux vraiment qui s'inquièteraient. Ne vous inquiétez pas. Je suis toujours pauvre. Ne vous inquiétez pas. Le compte en manque est vide. Petit style de la journée. Bon. C'est un style classique. Avec les Nike. Bon. Je ne sais pas c'est quel modèle. Moi je n'y connais rien à la mode. Petit pantalon ample. Donc c'est mon personal shopper qui m'a habillé. J'ai pris un personal shopper. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer un peu ça. Vous allez me dire. Parce que moi je suis très mauvais. Ok. Donc là. Petite veste. Sandro. Ok. Petit pull Hugo Boss. Juste en dessous. Sacoche Dior. Attendez. Je vais vous dire les prix. Ça sera beaucoup mieux. Petit pull Hugo Boss. 300 ou 400€. J'ai oublié. Petit veste Sandro. 400€. Petite sacoche Dior. 2500€. Juste ici. Petit collet Van Cleef. 3-4000€. Je n'en ai aucune idée. Ensuite. Petit pantalon Sandro. Ici. Peut-être 300 ou 400€. Et la petite paire de Nike ici. Pour tous ceux qui se demanderaient. Pourquoi est-ce que je suis à l'hôtel. En fait. J'étais chez moi. Comme vous avez pu le voir. J'ai déposé juste. Le shopping que je fais. J'étais chez moi. Ça me faisait chier. Et du coup. Je suis venu à l'hôtel. Parce que. On est bien mieux à l'hôtel. Alors. Grosse problématique. Je ne sais pas où manger. Il y a trop de restaurants à Paris. Trop de bons restaurants. Du coup. J'hésite. George V. Bristol. C'est chiant d'être pauvre. J'en ai aucune idée. Où est-ce que je vais manger ce soir ? Il faut vraiment que je trouve un restaurant. C'est chiant d'être pauvre. C'est chiant d'être pauvre.